Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous étions sur le signal qui traverse un milieu dispersif. Alors, supposons que l'onde incidente possède un front bien défini qui atteint X égale 0 au temps T égale 0. On a alors que U0T est égale à 0 pour T inférieur à 0. Sous réserve de quelques hypothèses mathématiques supplémentaires et physiquement raisonnables, cette condition sur U0T garantit que A de ω est analytique dans le demi-plan ω supérieur à l'instar de la condition qui garantissait l'analysité de ε de ω dans le même demi-plan. D'une manière générale, A de ω présente des singularités dans le demi-plan ω inférieur. Si les singularités déterminées... A de ω présente des singularités dans le demi-plan ω supérieur. Ces singularités sont déterminées par la forme exacte de UXT. Nous supposons que A de ω est formé, est borné, pardon, pour ω tendant vers l'infini, en valeur absolue. C'est physiquement raisonnable. L'indice de réfraction Nω joue un rôle crucial pour la détermination détaillée de la propagation de l'onde dans le milieu. Toutefois, certaines caractéristiques générales de cette propagation découlent des propriétés globales de N de ω. A l'instar de ε de ω, N de ω est analytique dans le demi-plan ω supérieur. En outre, le comportement de εω à haute fréquence montre que pour ω tendant vers l'infini, la même relation ici, en valeur absolue, A de ω tend vers 1 moins ω carré b sur ω carré. Un modèle simple de N d'ω a une seule résonance et reposant sur les propriétés qu'on a utilisées dans le modèle élémentaire pour les dispersions, avec ω0 comme fréquence de résonance et γ comme coefficient d'atténuation, conduit à la répartition suivante des singularités. Donc on a la partie imaginaire d'ω, la partie réelle d'ω et on a en ω0 une singularité sur l'axe réel. On peut aussi en avoir, s'il y a d'autres résonances, ω1, ω2. On peut avoir des coupures, ici c'est moins i lambda demi, avec ωa, b, c, d. On peut aussi avoir des singularités simples isolées. Les poules de ε d'ω forment des coupures en N d'ω et un modèle de ε à plusieurs résonances donne une répartition de coupures bien plus complexes. Mais le caractère, ni le caractère analytique dans le demi-plan supérieur, ni le comportement asymptotique pour les grandes valeurs d'ω n'est affecté. Et donc il est maintenant facile de démontrer que, quelles que soient les propriétés détaillées du milieu, aucun signal ne peut se promager plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. Évaluons, par la méthode des contours, l'amplitude uxt dans le plan complexe ω. Puisque N d'ω tend vers 1 pour ω tendant vers l'infini, l'argument de l'exponentiel dans l'expression de xt devient, pour les grandes valeurs d'ω, ω, i phi de ω égale à i fois kωx moins ωt, qui tend vers iωx moins ct sur c. Il est clair que si on ferme le contour par un grand demi-cercle resté à l'infini dans le demi-plan supérieur pour x supérieur à 0, et dans le demi-plan inférieur pour x inférieur à 0, l'intégration sous les deux demi-cercles est nulle. L'oméga et ad oméga étant analytiques dans le demi-plan supérieur, l'intégration tout entier est analytique dans ce demi-plan. Or, le théorème de Cauchy nous dit que si le contour est fermé dans le demi-plan supérieur x, avec x supérieur à ct, alors l'intégral est nulle. Nous avons donc établi ainsi que n de oméga et n de oméga sont analytiques pour les parties imaginaires d'oméga positives, et que n de oméga tend vers 1 pour oméga tendant vers 1. uxt est donc égale à 0 pour x moins ct supérieur à 0. Cette relation étant indépendante de la forme particulière, elle nous démontre qu'en toute généralité, qu'aucun signal ne peut se propager avec une vitesse supérieure à c, et ce, quel que soit le milieu de propagation. Et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.